Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et on va parler de Genos qui a une cadence de tir et qui envoie beaucoup 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 de dégâts je veux bien évidemment parler de Genos Binari Genos Binari c'est quelque chose qui est connu par les gens à Baélo il y avait déjà des gens qui me disaient Iker, tu sais à Baélo les gens jouent souvent Genos Binari parce qu'ils considèrent que l'augmentation de dégâts n'est pas forcément worse et bien justement on va tester ça en casu Genos qui envoie du 390 croix par balle 360 par balle et donc vous multipliez par, vous ajoutez, il faut ajouter 160, non 180 de dégâts donc ça fait très mal une balle dans la tête parce que vous prenez la moitié du chiffre donc 360 divisé par 2 ça fait 180 et vous ajoutez à 360 ce qui fait 540 de dégâts dans la tête c'est quand même assez élevé ah maintenant c'est 360, oui c'est ça, donc de dégâts dans la tête toutes les 0,4 secondes on va jouer bien évidemment un deck heal derrière mais on joue Genos Binari on prend le chronos pour récupérer son heal rapidement, l'objectif ça sera de mettre le heal en perpétuel sur au moins 2 voire 3 personnes tout en DPS, tout en essayant de protéger un petit peu notre Strix ici ils n'ont pas de flanqueur à part Lex donc il faut que je le soulève principalement ça le fera beaucoup chier, pas forcément que je tire dessus mais que je le soulève alors Genos Binari c'est vraiment un autre type de, t'as pas l'impression de jouer le même personnage parce que t'as une cadence de tir qui est beaucoup 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 plus lente c'est très étonnant, je suis obligé de lâcher la hauteur à droite alors que vous le savez c'est une position très très importante mais ils le lâchent complètement c'est une équipe chelou ils veulent pas aller sur le point ah mais on a pas de tank en fait, d'accord ouais ah on a pas de tank contre 2 ils vont pas aller sur le point jamais il aurait fallu taper dans l'autre sens ils ont une compo où ils vont être 50 sur le point contre une compo où on est 2 sur le point bien joué on a réussi à l'avoir faut que je le soulève le terminus avant qu'il tue mon Strix il va falloir jouer sur le fait qu'on ait la hauteur pour pouvoir essayer de garder cette hauteur vu qu'ils n'ont pas beaucoup de personnages à verticalité ah t'es descendu avec Strix, oh quelle connerie je l'ai soulevé pour que tu le tues tire dessus au lieu de tirer dessus avec un pistolet pour on a touché du monde bon lui je les tue hop donc c'est vraiment ça on joue on joue généralement Genos pour ça Binary, c'est pour pouvoir essayer de carry et essayer de faire la différence avec son propre personnage lui il faut le jarter de là on a une bonne compo pour la défense je sais pas si on pourra gagner cette game en tout cas moi je m'amuse bien pour le moment avec Genos Penery j'arrive pas à le soulever oh pfff pas mal dans les gueules il a kiffé ça fait mal on va aller le potentiel de dégâts du truc donc je vais le soulever le BK je l'ai joué je l'ai joué moi je l'ai eu j'ai été aidé il fallait le jarter de là c'était le plus important bien joué on l'a eu je vais aider la miniv BK peut passer par là j'ai absolument aucun île de l'AIO merci ok ouais dommage c'est trop tard c'est un BK qui connaît la map on est pas sur un niveau de jeu bronze silver là bon la plupart donc je sais pas si ça va vraiment aid cool parce que je mets peut-être pas suffisamment le heal je vais être trop concentré sur le fait de DPS mais bon il y a Io qui est là pour soigner à ma place ouais je le soulève tu le s'il te plaît merci essaye de bloquer on a réussi à faire quelques dégâts on va prendre quand même Kronos on va prendre quand même Kronos Kronos sur Io ah ouais parce qu'il joue bien vital il joue le truc ça se joue pas Kronos Io ça se joue ici ça se jouerait quoi d'ailleurs ici ça se jouerait plutôt bouclier de choc ou avant les deux sont intéressants ah on fait 0 dégâts Alex quand il dash ok il faut qu'il flanque right surtout s'ils veulent qu'on cap le point ça sera quasiment une obligation allez c'est parti j'ai une combo qui est très forte sur le point si on arrive à tenir on peut y arriver on peut y arriver on peut faire quelque chose on lui a été un bon tracking on ne fait pas grand chose je ne sais pas où il est terminus il va peut-être une arrivée dans le dos c'est ça on perd deux joueurs force barré il n'a plus de siphon il faut bientôt plus de siphon je ne sais pas il n'était pas là putain merde j'aurais bien voulu essayer de le toucher à la sortie il faut tuer le BK là il est mal positionné j'ai vu le siphon c'est pas grave c'est pas grave le stun bien joué Io qui met Luna sur le point je crois que c'était BK qui faisait une bombe baffe j'ai pris cher bombe baffe je suis obligé de bouger mais il y a Luna au pire sur le point c'est pas grave j'ai l'heal là ok ils ont repris la hauteur je vais les empêcher de la garder très bon ulti pour contrer le BK je ne sais pas s'ils vont réussir à l'avoir ok je l'ai eu je l'heal Maynara je l'heal pas assez j'ai du mal à faire les deux que je ne connais pas trop le personnage de base il s'est barré si on arrive à caper les potes c'est pas mieux il m'a battu il m'a battu dommage on a besoin de cauteriser je pense on a besoin de cauteriser c'est un quoi ? c'est un gros quoi ? c'est un gros domaine spirituel ok je protège ma Luna ma Io je confie toujours les deux c'est my bad il y en a quelqu'un là oh les mordes bien joué oh très bonne ult très très bonne ult on va attendre que la bombe pas fait explose il faut aller l'aider bien joué ça c'était beau quel teamplay la miff qui tankait pour tout le monde il faut qu'on ait aidé les kills parfait il faut que le soulève il se peut poursuivre le Strix bien joué il faut aller aider contre le Lex c'est fait là on arrive bien à l'aider les kills c'est parfait dommage petit Grook il faudrait que j'arrive à monter sur la hauteur j'essaye les potes j'essaye 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 c'est pas facile ça passe ça passe je peux pas push je suis obligé d'attendre moi ça passe pas c'est rigolo c'est rigolo à jouer putain c'est rigolo à jouer c'est rigolo à jouer putain c'est rigolo à jouer havre bouclier de choc putain je m'éclate je m'éclate ohlala je pensais pas que c'était aussi cool à jouer je t'achetais à 36-2 ça va je pense pas que je fais très mal parce que j'ai pas une très bonne AIM mais ça se travaille je pense que ça se travaille génose binari je vous conseille en silver bronze gold après si vous jouez au dessus c'est un peu du troll c'est un peu du troll un poquito un poquito mais c'est vraiment vraiment très très fort je pense qu'il y a vraiment moyen d'être pas si mauvais que ça en duel en fait ça fait un peu une furia en duel c'est à dire que d'habitude quand vous avez quand vous duellez une furia vous faites pas trop les malins quand tu dois un genos binari c'est pareil tu fais pas trop le malin contre un genos binari mais fais attention à ce que tu fais pour pas te faire défoncer quoi oh putain je lui ai fait mal mais pas de kill malheureusement bien joué belle défense sur io oh ok merde compliqué quand même hein il absorbe tout là hop le bk a directement pris la hauteur ? non non ikerre putain il faut pas qu'on perde 4-2 là faut qu'on aille chercher le 3-3 on mérite il faut pas qu'on perde 4-2 là non tu l'as pas vu non tu l'as pas vu ah il est j'ai tellement mort il a plus de siphon j'ai tellement mal j'empêche le bk a de monter à chaque fois oh non je le voulais oh non je le voulais mon kill putain je peux pas tuer un bk c'est vrai putain je peux pas tuer un bk ah le grid putain de merde putain de merde je peux pas tuer un bk non il faut que je revienne vite sur ma position ils vont crever comme des dominos là c'est tellement lui qui gary c'est tellement lui qui gary mais bon j'ai tué leur healer c'est déjà ça kill bk guys il stop non ah non oh non vous me faites pas ça vous me faites pas ça vous mourrez pas comme des bronzos oh non vous me faites pas une bronzos mania là double kill d'un utile terminus je peux pas défendre et ils vont gagner là dessus aïe 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 ils m'ont fait une bronzos mania double kill d'un terminus comment c'est possible allez tenez moi ça d'une main de fer et oui c'est beau ça putain oui good job good job good job guys me faites pas une bronzos s'il vous plait good job guys j'ai quasiment mon ulti faut que j'essaye de choper oh y'a pas l'ulti terminus no ulti terminus c'est pas mal no ulti terminus donc y'a moyen de faire y'a moyen de moyenner comme on dit on a cauterisé 2 il a cauterisé 3 3 2 le problème c'est ça c'est qu'on a pas cauterisé 3 contre le gros c'est dommage c'est dommage allez c'est parti c'est parti c'est parti let's go let's go est-ce qu'on peut la gagner avec un genos binari c'est parti oh merde on tue la inara oh mais on se la gagne cette game on se la gagne il est où on se la gagne cette game on se la gagne qu'est ce que vous allez faire avec notre compo op là avec notre compo op avec notre uqs tank qu'est ce que vous croyez c'était incontrable attention à l'ulti bk les amis tapez pas trop les inara tapez plutôt le bk ou le gros qui est pas loin et c'est une victoire de canard il veut faire le manin et il va tomber dans l'avant et voilà bien joué le team play le team play a payé ça gagne la compo débile qui gagne bon ils avaient une compo aussi qui était pas très malade non plus je suis gros qui me met sur le point avec terminus et il sera avec bk derrière c'était pas non plus hyper ouf ouf il a bien joué le bk le bk mécaniquement bon il a du progrès à faire mais il était le joueur le plus le plus dangereux de l'équipe adverse et surtout il se faisait chier à passer par les hauteurs etc il connaît les il connaît les lignes il connaît les trucs c'était bien c'était bien c'était bien c'était bien et on a fait 104 000 de dégâts les petits gars regardez 104 000 bon le Strix 137 000 et on a fait 26 35 moi je dis oui what else les potes testez moi ça en casu bien évidemment ne me faites pas dire ce que vous ai pas dit ne me faites pas ça en ranked sauf si vous êtes à très bas et l'eau et que de toute façon quand vous prenez Genos à bas et l'eau c'est quoi ? c'est nidiling 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 parce que les gens comprennent pas que le heal le heal est basé sur essentiellement le fait de sortir du côté risé merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude un max de pouces vers le haut j'essaye de vous sortir du contenu un petit peu différent mais des trucs qui marchent c'est pas des trucs qui sont vraiment complètement pourave ça marche un taillera grenade ça marche Genos Binary en casu ça marche très bien il y a même des haut et l'eau j'ai déjà croisé un joueur master qui nous jouait Genos Binary il avait fait plus de 130 000 de dégâts enfin bref ça existe mais c'est vrai que c'est moins optique l'augmentation de dégâts qui restera le choix des pro-players et du haut et l'eau mais à bas et l'eau ça carie les culs c'est un bon dueliste comme j'ai dit si vous voulez faire ça à bas et l'eau essayez de mettre un petit peu de moins un petit peu moins de points dans la portée vous mettez 3 points dans la portée peut-être un petit peu moins dans la durée en plus et vous mettez 3-4 points là-dessus pendant 10 secondes à l'activation marque astral vous regagne vous regagnez 40 PV donc vous pouvez aller atteindre par exemple un petit 100 équelles donc ça fait comme une petite tourelle de barriques et à mon avis si vous voulez un Genos Binary pour du bas et l'eau moi j'irais chercher un truc comme marque astral à 2 points ça full bien évidemment ça on va chercher 3 points et ça on va essayer d'aller chercher le max qu'on peut c'est à dire 4 et on va aller chercher le petit PV en plus ici voilà Genos Binary moi je jouerais ça pour avoir le 160 PV par seconde qui fait que quand bah vous êtes en dehors du fight parce que votre healer vous win pas etc etc parce que c'est vous votre healer et bah au moins vous regagnez plus vite vos PV 160 PV par seconde ça veut dire que si on n'est pas sous cauterisé bah en 3-4 secondes on a récupéré on a récupéré 1000 PV bon j'exagère un peu vous avez récupéré en 5 secondes vous avez récupéré 5 fois 6 vous avez récupéré 800 PV donc c'est pas trop mal et vous pouvez repartir un peu au combat parce que généralement on se met pas sur le côté quand on a un PV mais quand on commence à se mettre sur le côté quand on a 1000 1800 PV entre 1000 et 800 PV merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous je vous dis à plus tard ciao salut je suis merci je suis je suis